Certains sont porteurs de handicap et d'autres non. Ici on les appelle des enfants extraordinaires et des enfants ordinaires. Ce mardi matin, ils s'amusent autour de Louis, l'un des cinq sens explorés au cours du projet pédagogique commun. La thématique des cinq sens qu'on a choisi, on l'a trouvée intéressante parce qu'elle permet de faire plein plein de choses très diverses et variées. Après, le projet pédagogique, il est structurant pour notre projet. Il est le fil directeur mais vraiment l'objectif c'est qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils se rencontrent, qu'ils se découvrent et qu'ils aient des souvenirs ensemble. Van est l'une des neuf villes françaises à faire vivre un projet de ce type cette année. C'est la jeune chambre économique qui l'a imaginé. A cinq reprises, pendant plusieurs semaines, les enfants se rencontrent, apprennent à faire connaissance dans leurs différences. C'est bien, mais moi j'ai l'impression qu'après on reste plus avec nos copains. On a des malades et des mecs qui ne sont pas mal. Et ça change quoi ? Ça ne change rien. Les enseignants, eux, perçoivent des changements avec des bénéfices. Le fait de se mettre dans d'autres écoles, ça fait découvrir aux autres écoles aussi des handicaps et qui ne se voient pas forcément, sur les troubles cognitifs notamment. Et du coup, les enfants de l'autre école sont plus respectueux et nous, on se présente aussi et on montre qu'on peut faire des activités comme tout le monde. Ces sessions partagées prendront fin le 31 mai. Ce jour-là, des pilotes, des chevaliers du ciel offriront un baptême de l'air à 170 enfants, ordinaires et extraordinaires.